Musique Bonjour les amis, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Alors, cette fois-ci, le Baal Shem Tov voyage avec un grand nombre de ses élèves, la fameuse Assemblée Sainte qu'on appelait la Chèvraya Kadisha. Et le Baal Shem Tov avec ses élèves arrive dans la ville de Brad. Là-bas, il y avait un homme très riche, un juif, un notable, qui faisait beaucoup de tzedakah. Et le Baal Shem Tov se poste devant sa maison. Le riche sort sur le seuil de sa maison. Le Baal Shem Tov lui dit, s'il te plaît, je te demande de tout mon cœur. Accepterais-tu de nous accueillir chez toi, moi et la troupe de mes élèves, pour les fêtes de Sukkot ? Car nous étions juste là, à la veille de la fête de Sukkot. Et le riche homme regarde le Baal Shem Tov et lui dit, j'aimerais de tout mon cœur que vous puissiez être chez moi, toi et tes élèves, durant la fête de Sukkot. J'en serais très heureux. C'est alors que le Baal Shem Tov continue ses demandes. Parfait. À présent, je te demande une autre chose. Aurais-tu un étrogue pour la fête de Sukkot ? Et le riche homme lui dit, j'ai un étrogue, j'ai même le plus bel étrogue de la ville de Brad. Et le Baal Shem Tov le regarde et lui dit, accepterais-tu que je puisse faire la bénédiction en premier pour la fête de Sukkot, sur ton étrogue ? Et là, le Baal Shem Tov observe l'homme riche qui met du temps à se décider. C'est alors que le Baal Shem Tov lui dit, eh bien, si tu acceptes de me donner ton étrogue pour que je puisse bénir de Sukkot en premier, eh bien, toute demande que tu feras sera exaucée. Et qu'en dis-tu ? Et à ce moment-là, l'homme accepte avec grand plaisir de lui donner son étrogue. Eh bien, la fête se passe. Merveilleuse fête de Sukkot. Et lorsque la semaine se termine, le Baal Shem Tov se tourne vers le riche et lui dit, eh bien, as-tu décidé ? Ce que tu demandes sera exaucé. Et le riche homme lui dit, à vrai dire, Baal Shem Tov, je ne sais pas, je ne sais pas trop quoi demander. J'ai une grande richesse, grâce à Dieu, qui m'a été léguée par mon Père. J'ai de bons enfants, aussi également, qui ont la crainte de Dieu et qui sont très versés dans l'étude de la Torah. Je ne sais pas. J'ai peut-être une demande. Quoi donc, dit le Baal Shem Tov ? Eh bien, voilà. Je n'ai jamais réellement goûté le goût de la pauvreté. Il est vrai que je donne beaucoup de tzedakah. Il est vrai que je nourris beaucoup de familles pauvres. Mais est-ce que j'ai réellement compris l'âme du pauvre, ce qu'il ressent réellement à l'intérieur de lui ? Cela, je ne le sais pas encore. Et j'aimerais pouvoir le vivre un certain temps pour que les mitzvot que je fais envers le pauvre soient pleinement réalisées, que je ressente profondément la situation du pauvre. Et le Baal Shem Tov lui dit, eh bien, tu as mis du temps à te décider, à demander. Mais puisque la chose est faite et tu l'as demandé, eh bien, telle sera ta volonté. Ça se réalisera. Et sur ce, le Baal Shem Tov quitte l'homme riche et avec la troupe de ses élèves s'en retourne et en repart dans son chemin. Le riche homme avait une grande demeure, une vaste demeure, et derrière sa demeure, il avait un grand jardin, magnifique jardin. Il avait fait construire là-bas un mitzvot, un bain rituel, ce qui lui permettait, toutes les veilles de Shabbat, de se tremper au mitzvot. Ses serviteurs amenaient les vêtements de soie, les splendides vêtements de Shabbat, l'homme se trempait dans le bain rituel, puis il revêtait ses magnifiques habits de Shabbat. Et un beau jour, veille de Shabbat, l'homme part se tremper au mitvé. Ensuite, il s'habille de ses merveilleux habits de Shabbat et il lui prend soudain l'envie de se promener un petit peu dans son jardin. Il se promène, il marche, et puis il s'aperçoit, finalement, dans sa marche, il se retrouve dans une forêt. De son jardin, il est passé dans une forêt, il ne le sait pas comment, avec de grands arbres sauvages, épais et très hauts, et l'homme marche, et le soleil décline. Et le soleil décline. Le jour va bientôt nous quitter et le Shabbat entre. Et l'homme sait très bien qu'il n'a pas le droit de dépasser la limite autorisée de Shabbat. Et lorsque le Shabbat arrive, la nuit est tombée, l'homme s'immobilise. Il ne peut plus marcher. Il reste planté là, au beau milieu de la forêt. Il s'assoit par terre, durant tout le Shabbat. Et il se dit, mais je n'ai rien à manger. Il a passé le Shabbat entier à jeûner. Lorsqu'arrive Motsé Shabbat, il se dit, mais je vais mourir de faim. Comment vais-je faire ? Alors il marche, il marche dans la forêt, encore et encore. Et en sortant de la forêt, il se retrouve aux abords d'une ville qu'il ne connaît pas. Et lorsqu'il entre chez une des maisons de la ville, alors il demande l'hospitalité et il demande un bout de pain car il est affamé. Est-ce que vous connaissez la ville de Brad ? Demande l'homme. Et les gens sont ébahis, ils nous disent, Brad, nous n'avons jamais entendu parler d'une ville de ce nom. L'homme ne savait plus quoi faire. Il était perdu. Et bien, puisqu'il n'avait plus rien à manger, qu'il n'avait plus une seule pièce dans sa poche, il dut taper aux portes pour que les gens veuillent bien lui donner un peu à manger. Et puisqu'il était habillé de ces somptueux habits de Shabbat, les gens lui ont dit, écoute, tu ne vas pas réussir ton affaire comme ça avec des habits aussi riches. Enlève ses amis, ses habillés et vêtis-toi de vêtements simples. De telle manière, tu ressembleras vraiment à un pauvre et tu pourras taper aux portes. C'est ce que fait l'homme. Et il tape aux portes. Et il mange ce que les gens veulent bien lui donner. Peu de temps après, il se lie avec une troupe de pauvres qui voyagent avec leur famille à plusieurs sur une calèche. Et ils vont de village en village, ils sillonnent la comté. L'homme monte avec eux dans la calèche. Et puis, les jours passent, les semaines passent, les mois et même les années. C'est alors qu'un ami à lui pauvre aussi lui dit « Écoute, je te donnerai volontiers ma fille à marier. » Et l'homme avait totalement oublié qu'il était déjà marié. Ainsi, il se maria avec cette femme et il a eu des enfants. Et le pauvre en dot à son ami lui offre, malgré sa pauvreté, il réussit à lui offrir un cheval et une calèche. Ainsi, l'homme prend sa femme sur la calèche et il sillonne la comté pour ramasser de la charité. C'est alors qu'un beau jour, la procession de calèche, puisqu'il était avec un groupe de pauvres, arrive devant un fleuve, un grand fleuve. Les calèches passent et la sienne se casse. le châssis se brise, ce qui fait qu'il se retrouve avec sa femme sur sa calèche devant le fleuve et sa femme s'énerve, sa femme lui crie dessus, l'insulte, c'est toujours comme ça avec toi, tu ne sais pas conduire une calèche, voilà maintenant qu'elle est cassée et qu'est-ce qu'on va faire ? Et l'homme est sermonné de reproches. C'est alors qu'il marche à côté du fleuve, c'est la nuit, il marche, il marche, il marche et au fur et à mesure de sa marche, le jour commence à se lever, il fait de plus en plus clair et puis lorsqu'il marche, il s'aperçoit que l'endroit lui est familier, il reconnaît la région qui entourait sa propre ville natale, la ville de Brade et puis en marchant encore un petit peu, il se retrouve de manière inexplicable dans son jardin, celui-là même qu'il avait quitté il y a des années de cela et lorsqu'il rentre dans son jardin, il trouve son serviteur qui le regarde et lui dit eh bien mon maître, tu as tardé aujourd'hui en cette veille de Shabbat, tu as tardé dans ta promenade dans le jardin, il fait, il va bientôt faire nuit et le Shabbat va bientôt entrer, dépêchez-vous de vous préparer et c'est ainsi et c'est ainsi que Motser et Shabbat, cet homme qui a vécu une aventure incroyable s'empare à Mézibouj et il est là-bas introduit auprès du Bal Shem Tov où il lui raconte toute son épopée, tout ce qui s'est passé a priori dans son imaginaire car il n'était jamais sorti de son jardin. Et là, le Bal Shem Tov lui dit eh bien c'est parfait, tu as goûté le goût de la pauvreté, je pense même que tu l'as goûté un petit peu trop. Ajoute et conclut le Bal Shem Tov avec un grand sourire. Voilà pour cette merveilleuse histoire, je vous dis à la semaine prochaine, une histoire fabuleuse. bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada